Et bonjour à tous, aujourd'hui on va voir non pas du blowprint mais du shader et le but ça va être de représenter, de recréer pardon, l'effet de cheveux sur tracer. Alors c'est pas tracer en particulier mais c'est plutôt cette espèce d'effet un petit peu de stri sur les cheveux qu'on peut avoir sur certaines surfaces. On peut le retrouver d'ailleurs sur d'autres, enfin le principe qu'on va voir là on peut le reproduire sur d'autres pour des résultats intéressants comme du métal par exemple, ou ce genre de choses. Donc concrètement déjà, pourquoi beaucoup de monde veut recréer cet espèce d'effet ? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant au final cet effet déjà ? Pour commencer un petit peu la réflexion avant même de mettre la main à la pâte, ce qu'on peut constater c'est que les réflexions sont légèrement déformées. On a l'impression qu'effectivement on a nos petites spéculaires habituelles, sauf que celles-ci elles sont complètement déformées. Quand on essaie de recréer de manière usuelle on va dire cet effet, on va naturellement commencer par faire une normal map qui va représenter ou déformer la surface de l'objet pour essayer de forcer le lighting à réagir à cette normal map et à faire ce genre de résultat. Seulement, si on essaie ça, on va se heurter à en général deux problèmes au moins, le premier c'est que c'est moche dans la mesure où le fait de rajouter des stris ou de forcer une déformation qui ne coule pas nécessairement avec la géométrie, ça va faire des pâtés, en autant plus sur des cheveux, où en général c'est des détails assez fins, surtout quand on va aller vraiment dans le détail visuel, parce que là on ne voit pas vu que la photo est zoomée et compressée, donc c'est pas dingue. Mais dès qu'on veut aller un peu loin dans des détails fins, genre vraiment de cheveux illuminés, si on fait une normal map, qui en plus doit être assez écrasante pour souligner tout le détail, on se retrouve avec des pâtés, le résultat n'est pas génial. Et quand bien même on arrive à un résultat ok, avec une normal map, on se rend compte que ça ne réagit pas super bien à la lumière, c'est-à-dire que ce genre d'effet réagit d'une manière assez sympathique à la lumière, ce qui fait que quelle que soit l'orientation de la caméra, on a toujours ce petit détail qui vient appuyer le cheveu, comme si au final ces stris glissaient sur la surface. Et là on se dit que c'est magique, mais en fait non, pas du tout, c'est juste de l'anisotropie. Donc avant d'aller plus loin directement dans Unreal, et de faire ce... j'adore. Juste un petit point sur qu'est-ce que l'anisotropie ? C'est un mot qui est pas mal utilisé dans beaucoup de contextes différents, et pas que dans le jeu vidéo d'ailleurs, on peut aussi parler d'univers anisotropes. Donc déjà, qu'est-ce que l'anisotropie en soi ? Quelque chose d'anisotrope, c'est quelque chose qui hérite d'une propriété, qui fait qu'il est dépendant d'une direction. L'anisotropie de base, c'est juste ça. C'est quelque chose pour dire, oh tu es anisotrope ? C'est bien, c'est bien, tu dépends d'une direction. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'un panneau est anisotrope, vu qu'il pointe une direction, bref. En soi, l'anisotropie, c'est ça, on dépend d'une direction. Dans le contexte d'un shader, ça permet de faire certains résultats. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des modèles de shading, BRDF, ce genre de choses. Mais en général, ce qu'on a, c'est le modèle tout à gauche standard. Donc c'est des réflexions simples. Mais qui dit réflexion, dit recevoir une lumière, réagir en fonction de ça, donc gérer un étalement en fonction d'une speculaire, roughness, etc. Mais rien n'empêche de déformer cette réflexion le long de la surface pour dériver sur un modèle justement de lighting anisotrope, où on dépend de la direction, et où on vient modifier, étaler cette réflexion le long de la surface. Donc on commence avec quelque chose tout à gauche qui est assez pointy, donc on a une lumière qui vient frapper assez directement sur l'objet. On peut tout à fait déformer et puis étaler cette réflexion le long de la surface pour donner ce petit côté strié. Déjà là, sur l'avant-dernière image, on peut se dire, c'est marrant, ça ressemble déjà un petit peu aux cheveux quelque part. Il manque encore des déformations. Mais bref, l'anisotropie, d'un point de vue shader, ça peut s'apparenter à ça. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres applications possibles. Mais là, ça nous intéresse déjà. Ça peut donner une piste. Et là, on se dit, ok, toujours dans la préparation de je vais faire un shader sur Unreal, on commence à avoir une piste, il faudrait que je joue avec la réflexion, que je la déforme d'une certaine manière. Et le dernier détail qui peut me manquer, c'est avec quel outil, entre guillemets, je pourrais jouer pour arriver à ce résultat-là. Vu que de base, nous, dans Unreal, quand on fait un shader, on ne contrôle que la spécula, la roughness, ce genre de choses. Déjà, on se dit qu'on va devoir peut-être faker nos réflexions. Et surtout, avec quoi je vais bouger, déformer ma réflexion. C'est-à-dire qu'entre le premier et le dernier screen, ici, il y a des étapes qu'on ne montre pas quand même. Et là, je vais vous parler d'autre chose qui sera normalement utile pendant le tuto. C'est les tangentes normales. Qu'est-ce qu'une tangente normale ? Et ça, c'est ce qui va nous être utile pour justement dévier notre fake réflexion et surtout la déformer, rajouter ces espèces de stris, ces cheveux. C'est-à-dire que dans votre scène, vous avez les worlds normales. Très bien, donc, pour chaque vertex ou pixel donné, vous avez une valeur, RGB, XYZ, qui va représenter la direction de votre vertex ou de votre pixel. Dans l'espace monde, world normal. Donc, très bien. Vous aurez une scène avec des côtés rouges, verts, bleus. Noir, mais ce n'est pas vraiment noir, parce que c'est juste en négatif. Donc, ça sera moins 1 en XYZ, donc 1. Pardon. Mais vous aurez aussi, du coup, les tangentes normales. Et elles, c'est le même principe, représenter une direction, sauf qu'à un point de vue tangente, ça veut dire par rapport à notre surface. Donc, si ici, je regarde cette image, j'ai la représentation d'une surface, pardon, c'est le maillage noir. Et j'ai mes tangentes normales, qui sont représentées par les petits gizmos. Tous vont pointer par défaut vers le haut. Donc, c'est Z-Up. Et vont représenter ensuite la surface avec le XY, donc rouge, vert. Ce qu'on peut se dire, c'est que, ok, donc techniquement, c'est ce qui est utilisé pour le lighting. Donc, j'ai mon tangente normal, j'ai ma lumière qui vient frapper dessus. Et mon lighting, ma réflexion, va se faire en fonction de ça. Donc, pour changer le lighting, il suffirait de shifter légèrement ces tangentes normales pour déformer, au final, mon lighting. Donc, ça, c'est... Si vous regardez un peu dans les shading modèles, bon, là, c'est dans les USF et les USH de Unreal, vous pouvez voir plein de trucs super intéressants sur comment ils ont implémenté leur système de lighting. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment faker ces lighting. Donc, quelque part, on va recréer une spéculaire. Et ensuite, on va la déformer en fonction, du coup, de nos tangentes normales. Et ce qu'on va faire, c'est aussi utiliser des textures. Donc, le lien pour les deux textures sont normalement dans la description de la vidéo. Et on va utiliser, du coup, des textures pour déformer, pour shifter vraiment en détail notre tangente, quelque part, pour arriver à ce genre de résultat. Donc, avec une stri. Donc, si je représente cette stri-là, je peux la retrouver ici. C'est exactement la même chose. Sauf que je viendrais, en plus, la déformer dans une direction, donc le long d'une direction donnée, purement arbitrairement, pour donner ce petit résultat en stri. Donc, voilà. Là, c'était juste la petite intro. Désolé si c'était un peu long, mais c'était un petit peu pour désacraliser qu'est-ce qu'est l'anisotropie, et en même temps, le world tangente normal. Et amener un petit peu le genre de réflexion qu'on peut se poser quand on nous dit « Ok, il me faut un shader pour des persos, pour des cheveux. » Et qu'on se dit « Ok, je vais partir d'une image de référence et essayer de déconstruire avant de construire quelque chose de nouveau. La maïotique, tout ça, tout ça. » Bref, nous voilà maintenant dans Unreal, et le but, ça va être de créer ce matériau long. Par réflexe, je vais faire tout le matériau sur une sphère. Et pas directement sur un mesh pour pas voir le résultat sur un mesh. Alors, c'est pas une règle absolue. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tester mes shaders sur une sphère. Si ça marche sur une sphère, ça peut marcher sur n'importe quoi. En théorie. Donc, la première chose que je vais faire, c'est juste importer, du coup, les deux textures qui sont fournies dans la description de la vidéo. Donc, on a le « Aniso Diffuse » et le « Aniso Shift ». Je vais importer ces deux-là. L'aniso Shift, la première chose que je vais faire, c'est le mettre en « Masked ». C'est un masque. J'ai pas besoin de correction sRGB. Et ce que je vais faire de plus, c'est dans « Takatakatouk », dans le filtre, je vais le mettre en « Nearest » pour qu'il ne fasse aucune approximation et aucune correction. Donc, ça va être une texture assez neuve. Elle va avoir un petit peu de piqué. Voilà. Et l'aniso Diffuse, elle, elle peut rester en sRGB. C'est juste ce que je vais utiliser pour avoir un peu de couleur. Un petit peu de grain dans ma couleur, par défaut. C'est une 512, elle est assez moche. Pour moi, ça fera l'affaire. Vous, évidemment, n'hésitez pas à faire des trucs vachement jolis. Et ensuite, on va commencer. Donc, je vais commencer par faire un matériau, que je vais appeler « Anisotropic Material ». Et on se retrouve avec ça. Donc, on a vu qu'un début de premier, hop, mes petits screenshots de cheat, hop, on a vu que l'un des buts premiers qu'il va nous falloir faire, c'est essayer de re-représenter cette réflexion. Parce que nous, on n'a pas les outils, par défaut, ici, dans ce contexte, pour vraiment déformer nos normales. Ce qu'on va faire, c'est recréer des fausses normales par-dessus. Pardon. Recréer des fausses réflexions. Et ensuite, les déformer pour les appliquer par-dessus. Donc, on va surtout venir modifier la base color et un petit peu l'émissif color. Et vous verrez qu'au final, je n'aurai pas de normal map dans mon principe. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est juste commencer à jouer un petit peu avec notre anisotropie. C'est-à-dire, comment créer quelque chose qui dépend de l'angle de la caméra ? Comment arriver à essayer de recréer ce point qui, quelle que soit l'orientation de ma caméra, bouge ? Ce que je peux commencer, c'est de reparler justement de tout ce qui était tangente et normal. Donc, si j'inspecte mon pixel normal world space, j'obtiens ça. Très bien. Donc là, on obtient la normale de chaque pixel de ma surface en world space. Ça, c'est super. Et on a vu que justement, si je voulais y apporter une déformation, il fallait que je transforme ce vecteur, donc cette normale. Et là, on a un node qui est absolument fantastique qui s'appelle le transform vector qui permet de convertir un vecteur dans un espace donné à un autre. Donc là, je vais lui dire qu'il va commencer du world space, donc la source en world space et la destination en tangente. Donc je vais convertir mon pixel normal world space en tangent space. et là, ce qu'on obtient, c'est ça. C'est tout bleu. C'est tout bleu, exactement comme sur notre schéma ici, en définitive. Où là, ça pointe vers le haut, entre guillemets, donc c'est en Z, hop, donc c'est en blue. Donc là, on a converti notre pixel. On récupère, de ce fait, la tangente normale de notre pixel. Bon, par réflexe, je pense pas que c'est nécessaire, mais moi j'ai toujours un réflexe, c'est de mettre un normalize après une conversion de vector, parce que ça me fait peur. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est commencer à tirer une direction de tout ça. Est-ce que là, c'est bien beau, on a une orientation de notre objet en fonction de sa normale. Je peux prendre n'importe quel objet, ce sera toujours la même tangente. Par défaut, la tangente d'un pixel, c'est vers le haut. Ce qu'on va faire, c'est commencer à induire une direction. Donc si je fais le produit, par exemple, de cette normale vers une constante, constante 3, donc là, je vais forcer une direction, je vais prendre le produit de ma tangente vers un autre vecteur, donc en x, y, z. Donc là, si je mets en x, 1, par exemple, je vais prendre le produit de ces deux vecteurs. Et là, je vais commencer à voir une autre direction. Donc là, c'est plus en bleu, c'est passé en vert. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que là, je lui dis, alors attends, récupère les normales. Certes, mais cette fois-ci, tu ne vas pas vers le haut, tu vas aller vers cette direction donnée. Donc pour le moment, on n'a aucun moyen de se représenter cette direction, vu qu'on vient juste de convertir, enfin, de récupérer notre normal, de la convertir en tangente et lui dire, ok, à partir de là, va dans cette direction. En gros, notre crosse nous dit ça. Très bien. Et je vais remettre un autre petit normalize à côté, parce que je suis paranoïaque. Voilà. Très bien. Donc à partir de là, on a juste ceci. Le but maintenant, ça va être de dire, ok, j'ai ça de ce côté-là. Tiens, je vais le mettre dans un petit groupe et je vais l'appeler tangente. Là, j'ai le point de vue de l'objet, entre guillemets, c'est-à-dire la tangente normale de l'objet. C'est ce qui va être utile par la suite pour dire, ok, la lumière va frapper et on va déformer une fake reflection en fonction de cette tangente normale qu'on viendra encore déformer par la suite. Moi maintenant, ce qu'il me faut, c'est une information de caméra et pas de surface. Donc là, il va falloir que je récupère une information de caméra et que je me dise, ok, en fonction de l'orientation de ma caméra par rapport à l'objet, il va se passer quelque chose. Le quelque chose qu'on va essayer de reproduire, c'est ça, ce qu'on a ici. C'est-à-dire récupérer un point de réflexion quelque part, de la surface à la caméra et en même temps, avoir une espèce de contrôle par-dessus, c'est-à-dire pouvoir l'étaler, enfin, faire quelque chose en fonction de la caméra. Donc, il y a des options qui sont très pratiques par rapport à ça. C'est le camera vector et l'autre, ça va être le camera direction vector. Et les deux sont très différents même si le nom est assez pratiquement similaire. Mais il y a un détail, en fait, qui va être super important. Donc là, il nous dit ctrl-alt pour plus d'informations. donc en gros, le camera vector, lui, il nous dit c'est la direction de la caméra au pixel. Et le camera direction vector, c'est la direction de la caméra. Donc, s'il fallait se représenter ça, vous avez, vous, vous avez des yeux, il me semble, et du coup, vous allez regarder vers l'avant. Voilà, très bien. Donc ça, c'est votre camera direction vector, vers où vous regardez. Et là, en périphérie de votre vision, vous avez par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai ? J'ai mon antenne wifi qui est très pratique en ces temps. Et donc là, moi, je regarde droit devant. Vers ma droite, j'ai mon récepteur wifi. Et lui, par contre, son camera vector, il va être différent du camera direction vector, de là où je regarde, parce que ça va être la normale, donc la direction de mon récepteur wifi à mon oeil. Donc là, on a deux vectors qui sont différents. Ce que je vais faire, c'est juste les normaliser. Donc je vais faire mon camera vector moins ma direction. Donc là, je vais juste représenter vraiment la direction de mon objet vers la caméra. Et encore une fois, donc là, j'ai quelque chose en world space. Ce que je veux faire, c'est convertir de world space à tangent space pour représenter cette différence de direction entre ma caméra, mes yeux et mon objet, donc de l'objet à mon oeil. je vais représenter cette différence de world space au tangent space. Et là, ce que je vais obtenir, c'est ça. Donc je vais repasser sur une sphère. Et là, on commence à avoir déjà quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que j'ai un point nécessairement qui va toujours être fixe par rapport à la caméra, parce que je vais utiliser la direction de mon oeil, donc la direction de ma caméra. mais en même temps, on voit qu'il y a une déformation en fonction de si je tilte vers le haut ou vers le bas. Et c'est précisément ce tilt qu'on va utiliser pour représenter cette espèce d'étalement de lumière. Donc là, en gros, ce petit bloc-là me permet juste de récupérer un view vector. et en fonction de ça, je vais pouvoir commencer à faire quelque chose entre les deux. Très bien. Oui, par la suite, pardon. Par la suite, nous, ce qu'on va faire, c'est des material functions, du coup. Parce que là, quand je regarde mon screen d'Overwatch, je me dis qu'il y a un petit peu comme deux teintes différentes. Donc on a les cheveux qui sont globalement assez sombres. Après, j'ai un premier étalement qui est assez large, assez étalé, donc qui est brun clair. Et ensuite, j'ai un étalement fin, très sharp, qui lui, par contre, est très clair. Mais quelque part, c'est un peu deux fois le même effet. Et en général, quand on fait deux fois ou plus la même chose, il vaut mieux tenter de faire des fonctions et tout ça pour compacter les choses, éviter de copier-coller à l'infini. Donc nous, ce qu'on va commencer à préparer, c'est une material function qui va permettre justement de faire deux shifts différents, donc deux étalements différents, en fonction de ces deux choses, donc de mon view vector et de ma tangente. Je vais retourner dans mon folder et je vais préparer une nouvelle material function, qui va me permettre de faire ce shift. Je vais l'appeler MF pour material function, je vais l'appeler shift tangent. Alors, la première chose que je vais faire, c'est juste cocher le expose to library et en faisant ça, je peux d'ores et déjà dans mon matériel principal utiliser le shift tangent s'il apparaît dans la liste. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est inspecter un petit peu toutes ces choses et là, le but, ça va être justement de dire, ok, en fonction de ma tangente, en fonction de mon view vector, je vais déformer ma tangente. Il va nous manquer encore une chose, ça va être justement de combien je vais faire ma déformation et là, on est en train de mettre plus ou moins en place la corrélation des deux. Donc, je vais juste préparer un function input qui va être un vector 3 que je vais appeler ma tangente. Je vais créer un deuxième input en vector 3 aussi, je vais l'appeler normal et un autre input que je vais appeler cette fois-ci shift. et lui, par contre, ce ne sera pas un vector mais ce sera un scalar. Ce sera l'intensité de notre shift. Je vais prendre ma tangente qui pointe pour le moment, elle est toute verte parce qu'elle pointe en Y par rapport à notre surface. Pour le moment, ça ne veut rien dire. Enfin, pour le moment, ça n'a pas vraiment d'impact. On a juste pris notre tangente qui était bleue et au lieu qu'elle soit bleue, on l'a mise en Y, donc en vert. C'est tout. Mais c'est une direction. Et je vais prendre mon shift et je vais juste le multiplier par ma normale. Je vais rajouter les deux et là, c'est au final ça notre déformation. On prend notre tangente Y et on va lui rajouter une déformation en fonction d'une normale multipliée par un shift. Ça va être aussi simple que ça et encore une fois, je vais normalize tout ça. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que fait le normalize, quand vous avez un vecteur, vous pouvez représenter à la fois un point dans l'espace ou une direction qui est un vecteur normalisé. Un vecteur normalisé, c'est un vecteur dont la somme des composants X, Y, Z, R, G, B n'excède et ne peut excéder 1. Donc la différence entre un point dans l'espace qui est situé à 5000 en X 2000 en Y et qui est moins 2 en Z c'est complètement différent d'un vecteur normalisé donc par exemple une normal map est toujours normalisée vu qu'elle représente une direction. Voilà. Donc là, je fais juste un normalize pour lui dire ok, tu récupères une tangente je vais lui rajouter un shift qui est potentiellement démentiel genre 3 millions en Z mais malgré tout le normalize va venir équilibrer toutes les valeurs de mon vecteur pour s'assurer que la somme de ces composants n'excède pas 1. Donc en gros, je peux complètement fucker mon système la sortie sera toujours respectueuse pour le reste de mes opérations. Donc on shift tangent très bien et je me retrouve avec ce petit truc là. Donc là en gros, on va juste venir lui donner une normale et il sera très content comme ça. Donc si je commence déjà à brancher un petit peu mes différents nodes donc je vais venir prendre dans mon view vector je vais le mettre dans la normale ma tangente ici c'est mon tangent je vais inspecter le résultat hop il nous fait une erreur parce qu'il lui manque un input pour le moment je vais mettre un scalar value quel qu'il soit et je vais mettre ça je vais mettre .5 et là je commence juste à avoir alors attendez ça sera peut-être mieux avec un debug timesync qui est un node très utile qui en gros gère juste une animation ping pong entre 0 et 1. Et en faisant ça on voit que je commence à jouer avec une direction. Là le problème qu'on a c'est que c'est une direction qui est donnée sur tout l'ensemble de notre objet donc il n'y a aucune direction on est juste en train de décaler le long de la surface et dans quelle direction le long de notre surface et bien dans cette direction. Si ici ma constante qui était au niveau de mon cross je le changeais je ne le mettais plus en x mais en y j'aurais un autre shift qui pour le coup est latéral. Déjà la direction de votre déformation donc in fine la déformation en fonction de votre surface va se faire directement ici. via ce petit cross donc là c'est quelle direction tangente vous allez faire votre déformation faire glisser quelque part votre effet de petits cheveux saillants. Donc là on commence à un premier résultat. Très bien. Maintenant le but ça va être de juste rajouter de la granularité à ce résultat parce que là pour le moment on se dit ok mais là je suis juste en train de faire glisser littéralement quelque chose le long de ma surface dans une direction donnée. Le but maintenant c'est d'avoir quelque chose de plus sympathique dans le shift et peut-être qu'aussi à partir de là ça sera un peu plus concret et moins vectoriel on va dire. Donc c'est là où je vais commencer à emporter ma texture. Donc je vais juste prendre mon aniso shift je vais directement le drag and dropper ici. Tire et flex je vais tout de suite mettre le sampler source en shared wrap. Le sampler type il est bien en masque donc je suis content. Je vais juste rajouter un tiling un petit peu différent. Hop comme ça ça permet de voir un petit peu aussi ça. Donc je vais prendre les textes cohorts donc mes UV je vais faire un break pour dissocier le U du V. je vais juste faire un multiply un vector parameter UV strength comme ça ça me permet d'avoir deux ratios différents en U et en V. Et ensuite je recombine ce nouveau node est infernal hop je recombine mes UV dissociés en UV associés et voilà valeur par défaut on va mettre 1 et 1 voilà donc là le but ça va être de dire ok j'ai ce glissement qui se fait le long de ma surface et maintenant j'ai cette texture et le but ça va être de dire ok l'intensité de mon glissement va se faire en fonction de ma texture tout simplement et donc pour faire ça ce qu'on va faire c'est juste se dire que ok notre déplacement va se faire à la fois en positif et en négatif je vais pas shifter ma fake réflexion que vers le haut si on regarde ici on peut s'imaginer attendez je peux faire un schéma oui on va faire un schéma hop on peut partir du principe que ici j'ai une bande puis après je viens la pousser un petit peu comme ça n'importe comment toujours est-il que c'est à la fois en positif oula attendez parce que là on dirait un symbole que je ne tolère hop à la fois en positif mais aussi en négatif et ici du coup c'est une zone plus ou moins morte non ça c'est confusing hop et voilà donc ma texture ici elle est censée représenter ces deux mouvements là pas de problème je vais créer un nouveau paramètre que je vais appeler jitter on va faire multiplier par moins 1 on va faire un simple lerp l'input 0 de mon lerp ce sera ma valeur négative mon jitter fois moins 1 et la valeur B ce sera le jitter normal en positif donc par défaut ici ça va être tout noir et si je mets un 5 ça va commencer hop à faire des pâtés très bien et donc là déjà ça va être sympathique donc notez bien la résolution dégueulasse de ma texture donc on a très très peu de détails si vous commencez à faire des 2048 avec plein de petits détails de nuances de gris vous allez avoir des résultats fantastiques donc j'ai ceci très bien donc pour le moment le jitter je vais le laisser à 0.2 0.5 plutôt pardon une valeur assez basse juste pour pas trop s'induire en erreur ensuite on va faire un petit add et là je vais commencer à rajouter une intensité mais flat ce coup-ci je vais l'appeler highlights A alors je vais mettre des paramètres en A B pour ces histoires de deux différents étalements dans la mesure où ici on a oups c'est pas beau en fait ici on a un premier étalement qui est clair on voit rien ici j'ai un premier étalement qui est clair qui sera le A et ici j'ai le plus fin oula ça sera le B boup très bien donc ici je vais avoir mon premier étalement et si maintenant j'injecte du coup cette nuance de gris directement dans mon shift qu'est-ce que ça va me donner comme résultat je vais commencer à avoir des déformations très bizarres oula ça vrille un peu les yeux je vais commencer à décaler à faire mon glissement en fonction de cette texture et vu qu'elle représente les stris de mes cheveux je vais commencer à étaler mes normales le long de la surface mais en représentant le motif capillaire incroyable là on a presque tout ce qu'il nous faut on a fait notre déformation de tangente donc là techniquement par rapport à ce schéma c'est comme si on avait réussi à faire glisser nos tangentes c'est super maintenant ce qui nous manque c'est faire la lumière représenter notre lumière donc la lumière globalement c'est assez simple c'est le produit de notre lumière et de notre normal là on a déjà déformé notre normal donc il faut juste recréer quelque chose qui va permettre de représenter notre lumière donc pour recréer une light d'un point de vue shader ce qu'on va faire dans un premier temps enfin ce qu'on va faire oui ce qu'on va faire dans un premier temps donc dans l'exemple je vais juste créer un vector parameter que je vais appeler light vector je vais le normaliser hop light vector et là on va représenter notre lumière donc par défaut c'est tout pourri mais si je le mets en .5.5 oups non donc là je vais représenter une lumière qui est inclinée enfin qui est dirigée pardon à 0.5 en x et 0.5 en z donc ça me donne cette chose et là le but ça va être de dire justement ok j'ai la représentation d'une direction d'une lumière on verra après qu'on peut utiliser une alternative parce qu'utiliser un paramètre pour une light c'est pas génial on verra ce petit détail à la fin mais là du coup j'ai ma normale déformée j'ai la représentation de la direction d'une lumière donc maintenant on va juste gérer la dernière partie qui est la plus cool qui est le shading donc la couleur et tout ça donc comment transformer maintenant cette déformation en couleur et c'est là on va faire pardon une troisième une deuxième material function donc je vais faire une nouvelle material function je vais l'appeler strand color encore une fois je vais tout de suite cocher le expose to library et là le but ça va être de faire un petit peu l'association de tous les différents paramètres pour en sortir une couleur donc on a notre tangente notre light qu'on va venir injecter dans cette fonction et ensuite on va rajouter quelques petits paramètres ce genre de puissance de contraste vu que là on commence à taper dans la couleur je vais commencer à multiplier faire des power un peu dans tous les sens donc on va préparer les inputs le premier ce sera un vector 3 que je vais appeler tangente donc c'est notre tangente ensuite on va avoir besoin de la lumière vu qu'on va créer une fake reflection donc je vais l'appeler light vector et avec le light vector on va avoir besoin du view vector de notre caméra et on va combiner les deux dès maintenant hop donc pour rajouter à la déformation pour retrouver notre glissement tout de suite faire un petit normalize parce qu'on a toujours une direction notre tangente on va faire un dot product donc quel va être le produit de ces deux là là votre lighting normalement il se fait à ce niveau là le lighting de base ça sera juste ça sera juste un light vector dot la normale de votre objet et après vous allez gérer l'étalement en fonction de votre spec et roughness roughness pour l'étalement pardon mais voilà donc techniquement votre lighting se joue à ce niveau là après ce qu'il va nous falloir c'est gérer plus en détail l'étalement quoi et les couleurs ce genre de choses ce que je vais faire dans un premier temps c'est commencer à extirper une valeur flat de couleur je vais faire un smooth step et ici je vais utiliser deux constantes pour venir casser mes valeurs oups si je vais mettre en moins 1 et 0 donc là je force des valeurs négatives et ici pour commencer à extirper une valeur utilisable pour les couleurs je vais commencer à multiplier les deux vraiment avoir quelque chose de très contrasté je vais le negate on va faire une petite racine un petit power donc là c'est un masque à ce stade et ce qu'on va faire c'est un function input pour contrôler un petit peu à la fois l'étalement et l'intensité de notre masque je vais appeler power ensuite je vais venir le multiplier par dessus alors si jamais au niveau de pourquoi pourquoi un square root pourquoi un power pourquoi des multiply et tout ça enfin que font ces nodes d'un point de vue visuel n'hésitez pas à regarder dans les content examples d'unreel il y a toute une scène avec tous les les maths nodes du shading graph qui sont exposés il y a carrément un perso qui est jouable et où tu peux modifier les propriétés pour représenter enfin voir à la fois visuellement sous forme de couleur de surface et tout mais à la fois sous forme de courbe à quoi correspond tel node c'est super cool donc là en gros on est juste en train de pitcher un masque à fond pour vraiment le contraster le multiplier pour retrouver justement cette espèce de motif très sharp et très saillant où on peut à la fois régler l'étalement mais aussi sa puissance et au final donc mon masque une fois qu'il est fait je vais venir le multiplier par mon autre masque ici hop donc là ça doit être la partie qui semble la plus abstraite dans la mesure où on a à la fois un dot pour faire notre lighting et de l'autre on fait un masque un peu bizarre mais ça va être très très clair une fois qu'on revient dans notre matériau principal et là justement on va venir utiliser notre petit truc alors attendez j'ai mal noté j'ai mal nommé ce canal strength voilà donc j'ai le power le strength en ce cas là donc pas d'erreur de ce point de vue très bien et maintenant ici je vais pouvoir commencer à plugger tout ça donc notre light vector il est ici donc c'était notre vector light vector qui pointe dans une direction donnée mon view vector donc c'était ma caméra en fonction du pixel alors tout ce qui est power strength ça c'est mon masque donc je vais venir créer un nouveau vector parameter je vais l'appeler strength euh pas du tout color qu'est-ce que je fais control power strength donc encore une fois ça me permet de contrôler tout via un seul paramètre et ma tangente et bien c'est mon shift tangente voilà et ce qu'on va faire tout de suite c'est le multiplier par un vector parameter qui sera color à la couleur de mon strength et je vais le mettre en rouge pour commencer on va inspecter ça ici on va mettre des valeurs 1 et 1 je commence à avoir des choses qui se passent tac 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 je vais vérifier en même temps les valeurs ici rajouter un petit peu dans le shift boum alright et maintenant ici si je mets genre des valeurs bien explosives comme 2008 trop contracté il est où il est où alors il semblerait que j'ai pas mis la bonne direction donc ça c'était pas nécessairement une bonne idée en définitive parce qu'on va l'utiliser du coup pour récupérer l'orientation notre light parce que là j'ai mis un angle mais qui n'est pas qui est derrière mon objet donc c'est pas très intuitif on a directement utilisé le atmospheric light vector qui lui permet du coup de récupérer la la direction de votre directional light de votre scène donc il y a donc il y a une seule direction light qui peut avoir cet effet d'actif mais du coup c'est vachement bien parce que ça vous permet de récupérer la direction de votre scène et ce que je veux faire c'est juste la negate donc faire un multiply moins 1 pour récupérer l'autre direction hop ah voilà et là j'obtiens un résultat qui m'intéresse donc qu'est-ce qu'on a ici on a un shift bizarre donc on retrouve notre glissement en fonction de notre caméra si je bouge un peu les potards ici qu'est-ce qu'on a ça met un peu de temps ça c'est pénible hop donc là c'est un peu dommage que ce soit pas plus vivace mais ça sera plus facile quand on aura le material instance ce que je pourrais déjà faire en fait ouais ça sera plus pratique pour visualiser donc là on voit qu'on a des choses qui se passent je vais juste commencer par faire un petit apply de tout cet ensemble et faire un material instance juste pour pouvoir tweaker plus facilement les paramètres donc j'ai fait juste un clic droit sur le material et create material instance voilà donc là ça va permettre de voir un petit peu plus facilement ce qui se passe donc le strength control lui ce qu'il nous fait c'est notre étalement par étalement et donc par extension la contraction de notre fake réflexion ici j'ai mon jitter donc c'est l'intensité de ma déformation je peux la pousser l'étaler bon je peux pas trop elle est trop fort parce que là c'est en train de déformer beaucoup trop mais si c'est à 0 j'ai aucune déformation qui provient de ma texture hop là je peux le centrer donc quand c'est 0 c'est tout en haut quand c'est 1 c'est tout en bas si c'est 0.5 c'est plus ou moins au milieu plus ou moins le UV strand donc ça c'est le UV le panning de ma texture ça c'est pas pas très important donc j'ai l'étalement et j'ai la contraction en même temps donc avec ça je commence à avoir des outils assez sympathiques alors il y a un truc qui me chiffonne me serais-je trompé ici il me semble bien oui j'ai laissé ça à 0 pour le moment donc là je commence du coup à avoir du contrôle sur mon étalement et je vais commencer rajouter le jitter on va commencer comme ça hop donc c'est très bien ce que je pourrais faire maintenant c'est me dire ok donc là j'ai juste un masque potentiellement une couleur et il va commencer à me manquer un peu plus de matière pour le mélanger aussi avec d'autres choses donc ce que je vais commencer à faire c'est importer la deuxième texture qui elle est juste la couleur de base de notre objet donc je vais prendre la aniso diffuse je vais retourner dans mon texture simple en shared wrap c'est une color c'est très bien je prends le RGB le multiplier par un vecteur paramètre je vais l'appeler air color hop et par défaut on va mettre une teinte du coup assez sombre je vais pas aller trop loin dans les couleurs pour le moment moi ce qui m'intéresse dans un premier temps c'est toujours de voir si mes masques sont bien appliqués hop ma color A donc elle est bien en red et ce que je vais faire maintenant c'est dans un premier temps juste faire un add ça je vais peut-être faire aussi un multiply color inject pour dire de combien je veux injecter dans la base color plutôt dans l'autre sens hop voilà la base color c'est de gagner un peu de place hop c'est une color multiplié par la 1 donc là on rajoute juste notre couleur et on la rajoute donc c'est ça aussi qui va nous permettre nos highlights ce sera au final juste la combinaison des différentes couleurs et plus il y en aura plus on est susceptible de taper dans du blanc donc et bah ça c'est très bien on va préparer aussi est-ce que je fais tout de suite le reste yes on va préparer juste un petit spec parameter donc dans la red je vais mettre la metalness la spec on va la multiplier juste hop avec la base color la roughness ici je vais surtout pas utiliser justement tout mon masque et tout mon bordel pour la spec parce que c'est ça qui me rajouterait du noise à en crever moi ce que je veux et c'est aussi pour ça que je ne vais pas mettre de normal map ce que je veux c'est rajouter du faux détail sans enfin pas sans texture vu qu'on utilise du coup la texture ici mais sans nécessairement casser ou rajouter des choses qui viennent perturber mes réflexions de lumière usuelle donc soit via une normal map soit via une specular ou une roughness ce que je fais c'est juste rajouter dans la base color et on va rajouter aussi un peu dans l'émissif peut-être un petit peu pour booster un petit côté patchy quoi tac donc pour le moment on va juste faire ça oup on va voir ce que ça nous donne alors tac 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 color inject on va mettre 1 donc là ça va me permettre de dire de combien je veux rajouter dans la couleur donc c'est un petit levier en plus et ça me permettra de gérer le blend d'un petit peu tout ici j'ai mon shift sur la surface donc je peux venir décaler ça c'est le truc qui sera pratique si vraiment vous avez un mèche autre que cette sphère vous pourrez venir faire glisser votre fake reflection mon UV strand bah là c'est juste le tiling donc ça peut être bien pour rajouter encore plus de détails fins après c'est à équilibrer mon straight control c'est la contraction et l'étalement très bien et ma color c'est ma color très bien ça c'est good tac 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 toc 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 ok on va commencer comme ça donc pour le moment c'est laid c'est tout à fait normal euh et mine de rien on est pratiquement arrivé au bout dans la mesure où là en fait on a déjà une première strand ce qui va nous manquer c'est juste la deuxième en fait donc je vais juste dupliquer une bonne partie de mon graphe et c'est là où justement nos matériels functions vont être bien pratiques donc je vais juste dupliquer ça hop ici je vais rajouter mes petits paramètres donc tac mon view vector ici c'est le même ici ma normale c'est le même mon shift lui par contre va être différent ma tangente c'est la même hop et ici highlights B pour avoir le deuxième shift voilà et ici pareil donc du coup je vais dupliquer encore une fois c'est parti là pour avoir ma deuxième color color B cette fois-ci je vais le mettre en green et maintenant on va finir falloir le blender convenablement avec le reste hop hop donc ça je vais venir juste le rapprocher c'est là où le graph editor est un peu pigu hop hop voilà donc là j'ai mes deux c'est bien on va faire un add tout simplement des deux qu'on va venir ajouter ici hop très bien ce que j'obtiens c'est ça hop mon digiteur il est bien tabadabadop strain control ici je vais le rajouter hop et là du coup ça permet juste de gérer deux couches et on voit la manière dont les couleurs se blend où ça peut commencer à devenir assez intéressant je peux soit venir complètement le mélanger soit le mettre légèrement en dessous enfin on peut vraiment contrôler où mes différentes couches viennent se superposer et en fonction de la caméra j'ai toujours la même orientation mais en même temps ça bouge ça c'est beau ce qu'on va venir faire c'est régler un tout petit peu les specs param ça peut valoir le coup de mettre un tout petit peu de metalness mais vraiment peu ça permettra juste de colorer certaines petites réflexions qu'on ne voit pas encore on peut venir rajouter un peu de détails mais honnêtement enfin honnêtement personnellement je préfère à chaque fois rajouter une spec vraiment flat vraiment pas de détails pour ne pas perturber le truc que ça reste genre swag de loin quoi et avoir ce petit côté un peu patiné après encore une fois ça c'est ma méthode n'hésitez pas à défoncer ce que je fais dans tous les sens c'est la meilleure des choses très bien ce que je pourrais faire pour booster un tout petit peu ça c'est rajouter aussi des valeurs dans l'émissive moi j'aime bien rajouter un tout petit peu d'émissif ce que je vais venir faire c'est récupérer cette couleur mais la multiplier par l'alpha de mon vecteur comme ça l'alpha de chaque color ce sera l'intensité de l'émissif très bien recombiner ces deux là derrière all right désolé c'est pas très très c'est pas très très visible est-ce que je pourrais faire ça là tac tac est-ce que c'est plus clair comme ça pas du tout quel enfer très bien donc là nous avons l'émissif ok ce que je peux faire avec l'émissif c'est juste rajouter un freinel le freinel qui lui aussi permet de de jouer en fonction de la caméra des tangentes et tout ça enfin j'espère qu'en faisant ça ça pourra désécraliser en fait un petit peu tout ce qui est normal ce genre de choses je vais juste gérer l'étalement un peu différent donc là ça va juste être pour cacher l'émissif sur les côtés voilà ce genre de choses c'est pas mal je vais juste faire un saturate le saturate c'est pas du tout un saturate genre photoshop ou quoi le saturate c'est comme un clamp mais en beaucoup plus léger donc ça voilà ça tue les valeurs et ça les comprend ça les force à être entre 0 et 1 et multiplier ça par là tac et ça je vais le mettre dans l'émissif je rajoute juste un poil d'émissif compiler ça et si je retourne maintenant dans le material instance on va changer les colors donc je peux rajouter l'émissif ok je peux faire du super bright si je veux il y a une chose que je vais faire juste pour l'assurance c'est prendre tout au début dans mon groupe de tangentes si je fais un clic droit ici je fais un convert to parameter tangent direction et si je convertis du coup donc c'était ma constante qui forçait l'apparition de mes tangentes en x donc en rouge entre guillemets si je le convertis en parameter et si je le change maintenant là on peut voir un petit peu plus efficacement ce qui se passe en fait et si je change tangent direction si je le mets à 0 il n'y aura plus rien vu qu'il n'y a plus de direction et moi tous mes masques se font en fonction de la direction si je le mets en Y il va faire mes strengths dans l'autre direction et là peut-être que vous vous dites métal les effets de métaux c'est vachement intéressant de faire de l'anisotropie pour vraiment avoir des espèces de fake réflexion soit hyper sharp soit tout ce que vous voulez avec la forme justement que vous voulez en utilisant les textures que vous voulez pas nécessairement des cheveux mais ça peut être plein d'autres trucs et justement pour rajouter des fausses réflexions un peu partout et le fait de rajouter un peu de l'émissif ça peut forcer des réflexions un peu sharp après encore une fois c'est du fake donc en ce sens c'est pas non plus la meilleure des solutions mais c'est au moins assez facile à mettre en place je vais remettre ma tangente à 0 et du coup oui je peux faire des valeurs un peu intermédiaires faire des cheveux un peu bizarres hop et si maintenant je devais trouver des valeurs correctes alors déjà au niveau de l'étalement parce que là concrètement on a terminé donc si par exemple hop lui je l'étale un peu plus un peu plus mais très léger genre comme ça lui par contre il est super sharp giga vénère voilà et au niveau des teintes alors je suis pas expert en cheveux ça je pense que j'avais pas besoin de le préciser donc je pense qu'un truc un peu c'est quoi qu'est-ce qu'on a regardons un petit peu donc c'est assez brun foncé ok et là c'est quand même assez saturé le highlight enfin le highlight intermédiaire c'est quand même un petit peu saturé mais assez clair tout petit peu plus foncé et le B par contre lui il est complètement super saturé tac c'est peut-être un petit peu too much en tout cas pour le principe on a ça et normalement avec ça vous pouvez faire déjà pas mal de choses vous pouvez jouer aussi sur la spec rien vous empêche après de rajouter et d'expérimenter ce que je vous encourage fortement à faire mais d'expérimenter de rajouter de la spec si vous rajoutez une normale map mais pour l'objet ça va être vous allez sublimer vos cheveux de moult façons donc il y a beaucoup de choses à faire autour de ce truc simple mais cette base normalement vous permet de faire vraiment de l'anisotro cool vous pouvez partir sur du métal vous pouvez partir sur tout ce que vous voulez voilà bon courage à vous restez chez vous sauvez des vies et faites des shadors bisous